Générique Bonjour, nous sommes au Festival intéressant des jeux de Cannes, nous sommes avec Philippe Tufraud. Bien prononcé. Félicitations. Alors, on a eu l'occasion de t'accueillir sur le GP Live, le live. Mais bon, tu étais au plan de faire un moment de ton Ardèche, la qualité. La fibre commence à arriver chez moi, dans ton malade. On en a fait un podcast qui est mieux que l'image. On va revenir sur le règne du culot pour savoir où ça en est, où ça a bien avancé. Dans la preuve, il y a plein de petits trucs qui traînent. Il y a des petites choses. Il y a des goodies. Que je n'ai pas pu montrer. Voilà, donc pour ceux qui n'auraient pas vu le live ou qui ont eu des problèmes de réception. Bon alors, sur le règne du culot, c'est une campagne. C'est une grosse campagne de jeux de rôle. Voilà, où on voyage à travers le temps. On voyage à travers le temps. Donc, je vais faire le pitch. Donc, c'est 13 ou 14 scénarios. Ça dépend comment on compte. Parce que c'est du Cthulhu, ça ne serait pas si facile que ça. Et donc, c'est une campagne qui commence là où les autres s'arrêtent. C'est-à-dire que les PJ assistent à une expérience de voyage d'antan en 1933. Et leur esprit se retrouve projeté en 1925. Et là, ils découvrent que la ligne du temps a changé. On est bien dans du voyage d'antan. Et que les grands anciens sont réveillés, notamment et surtout que Toulou. Donc, ils vont voyager à travers le temps et l'espace. On va aller de 1400 et quelques à 1988, ça dépend. Pour découvrir tout ce qui s'est passé. Et les PJ auront le choix à la fin de changer ou pas ce qui s'est passé. Sans oublier, bien sûr, que chaque personnage a son petit drame personnel à corriger. Je prends l'exemple. Il y a un médecin. Il a perdu son frère. Évidemment, il y a un scénario où il pourra sauver son frère avec des conséquences qu'il peut y avoir. Alors, pour ne pas mettre le bazar et pour assurer les maîtres de jeu, au départ, c'est le maître de jeu qui dirige les voyages d'antan. Il n'y a qu'au dernier scénario que les joueurs pourront enfin décider de là où ils vont voyager. Ce qui permet de simplifier les choses. Donc, ce n'est pas eux qui voyagent dans le temps, c'est leur esprit qui voyagent dans le temps et qui s'incarne dans quelque chose. Ils s'incarnent dans eux-mêmes. Dans eux-mêmes. Voilà, dans leur passé ou dans leur futur. Dans leur passé, dans leur futur, un ancêtre ou pas forcément ? Je ne vais pas en dire plus. Tu vas pas en dire plus, d'accord. On va rester mystérieux là-dessus. On va rester mystérieux, il y a des petites choses, mais je ne vais pas en dire plus. Donc, sous le règne de Cthulhu, ça veut dire que c'est Cthulhu qui règne, en gros. Exactement. Donc, on démarre comme ça, on démarre avec un univers qui est déjà... Comment ce monde, finalement ? Alors, en fait, les gens sont plutôt apathiques parce que tous les grands anciens sont réveillés. Du coup, ça fait une sorte de spleen un petit peu dans la population. Donc, ce qui fait qu'ils sont assez assagis. Et puis après, il y a bien sûr tous ceux qui sont les adorateurs qui font travailler. Il y a d'autres choses qui vont se passer. Je ne peux pas tout dire là. Et il y a une résistance qui s'est organisée. D'accord. Donc, les PJ vont bien sûr rejoindre la résistance. Qui va essayer de combattre le renouveau des étoiles pour nommer les adorateurs de Cthulhu. Mais aussi, ils vont essayer de, avec le voyage dans le temps, de comprendre ce qui s'est passé. Et peut-être modifier à l'origine ce qui a fait que l'histoire a changé. D'accord. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de changer, de commencer par rapport aux autres campagnes. De commencer, finalement... Mais ils ne se baladent pas dans la rue quand même, Cthulhu ? Non, ils ne se baladent pas dans la rue. Non, non. Mais par contre, tu peux croiser des créatures dans la rue facilement. D'accord. Voilà, il y a des petites Cthulhuides, des créatures que j'ai créées, qui sont des petites saletés. Bon, non, enfin, je les adore. Mais tu ne rentres pas dans un bar et il n'y en a pas une ? Non, pas forcément, non. Pas forcément, mais on est dans l'esprit pulp quand même ? Un petit peu pulp. Ouais. Un petit peu pulp et intrigue. Donc, il y a des scénarios un peu d'enquête parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé. Un petit peu pulp. Et le but, c'est de découvrir vraiment tous les tenants et les aboutissants. Alors, je vous l'ai dit, c'est une vision d'un monde sous le règne des grands anciens. Pas forcément la seule, mais c'est ma vision à moi. Après, on peut en rajouter d'autres. J'invite d'ailleurs d'autres auteurs à développer l'univers. C'est ça qui sera intéressant, c'est d'avoir… Et j'ai d'autres idées de campagne qui viennent après. Ouais. Où, pareil, on va affronter d'autres grands anciens avec les moyens. Sachant que là, ils sont cinq et ils n'ont pas trop les moyens. Sachant que les gens vont voyager dans le temps. Oui, bon, vous ne croyez pas forcément beaucoup dans l'histoire. Mais tu as démarré fort avec Tullu quand même. Tu aurais pu démarrer, par exemple, avec un Aletotep. C'est un peu messager. Et tu as dit, par exemple, avec Tullu, ça parle plus. Voilà, Tullu. En fait, l'origine de la campagne, c'est un cauchemar récurrent. D'accord. Alors, un cauchemar récurrent, avec moi, ça dit 350 pages. C'est bien. Cauchemar récurrent. Et j'avais cette vision d'une attaque contre Tullu, etc. Et il a fallu que je développe tout le… Enfin, quelque chose d'assez désespéré. Et du coup, petit à petit, c'est devenu une histoire quoi ? Une digestion de poulpe ? Quelqu'un ? Non ? Je ne sais pas. Non, même pas. Tu t'en manges plus du tout ? Non, je n'en mange pas. J'évite, j'évite. Évite, évite. Là, c'est une campagne quand même un peu particulière. Donc, tu joues avec des personnages prétirés ? Ou tu peux… Alors, on peut jouer avec des personnages lambda. Je ne recommande pas. Parce que, justement, c'est des personnages préhistorisés. Parce qu'ils ont leur… Toute leur histoire est liée un peu au background de l'histoire. Je veux dire, si vous créez un personnage lambda, mais qui n'a pas finalement… Je reprends l'exemple du Dr Olson. Le docteur, s'il n'a pas perdu son frère, s'il n'y a pas ce personnage, il n'aura pas un scénario où il pourra le sauver. Donc, ça perd de son intérêt. Après, c'est tout à fait faisable, mais ça demande du travail. D'accord. Et donc, c'est chapitré ? Donc, chaque chapitre… Chaque scénario, voilà, fait une partie, ça clôt une partie. Il y en a combien ? Il y a alors 13 scénarios. 13 ou 14, ça dépend comment on compte. Il y a un scénario perdu à l'intérieur. D'accord, oui. Voilà, moi, j'aime bien compliquer les choses. Et… Voilà, un easter egg. Il y a un scénario à l'intérieur des scénarios. Et l'avantage aussi du voyage en temps, c'est que ça permet de… Même à l'intérieur d'un scénario, on peut faire un cut sans… Ça laisse un bon cliffhanger pour faire repartir les autres joueurs une fois d'appeler. Ils sont là, non ! Et là, on arrête là, la suite au prochain scénario. Mais ça a dû demander quand même pas mal de recherches documentaires, en fond, parce qu'il y a tellement de périodes. Ah ben oui, là, j'ai recherché énormément de choses, d'époque, de ce qui s'est passé. Alors, ça se passe principalement aux alentours de 1925, et en Angleterre, aux Etats-Unis, en France, ailleurs, et même en dehors du temps, de l'espace. Voilà, comme ça, j'ai tout dit. Mais ça, il ne faut pas trop gâcher. Alors, c'est même amusant, parce qu'on trouve des choses assez intéressantes. Par exemple, il y a des scénarios qui se passent au Gargoy Club. Bon, c'est assez rapide, un scénario, donc. Et le Gargoy Club, il a été tenu par un certain David Tennant. Alors, pour les amateurs de Doctor Who, l'acteur David Tennant. Bon, aucun lien entre les deux. Ouais. C'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil, mais qui a vraiment existé. C'est un personnage qui a vraiment existé. Et j'ai essayé de mélanger des personnages qui ont existé avec des personnages de fiction. D'accord. OK. Ça permet aussi, ça, c'est l'intérêt de faire, on peut mélanger fiction, etc., tous les personnages. Et quelqu'un qui, par exemple, prend ta campagne, bon, je pense qu'il y a un système dédié, mais s'il a, par exemple, Trails of to Lou, ou s'il a que tu le hack, s'il a l'appel, il peut jouer avec, ou quoi ? Ah oui, tout à fait. J'ai oublié d'amener les cartes pour présenter, mais c'est vrai. Si on fait un cut, je pourrais aller rechercher la prochaine annonce. On a une photo, toi. Et là, j'ai fait un système très, très simple pour adapter. En fait, ce qui m'intéresse plus, c'est finalement, c'est de faire vivre une aventure que d'être bloqué sur un système. J'ai dû créer un propre système pour des raisons de droit. Je ne vais pas expliquer les problèmes d'OGL ici, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas le but. Mais du coup, j'ai créé mon propre système qui a son propre avantage par rapport aux autres systèmes classiques. D'accord. Donc, c'est qu'avec des cartes et qui sont en vente dans le pledge qui se passe actuellement. C'est le Descartes système. Le Descartes système. C'est un triple jeu de mots, une référence à une vieille maison d'édition. Et j'ai regardé les vidéos. Oui, c'est assez malin. Voilà. Et avec Descartes. Donc, je peux aller chercher effectivement le truc. Voilà, c'est pour l'instant. Et le pledge a commencé jusqu'au 19 mars et il est déjà financé. Donc maintenant, un palier que j'espère atteindre, c'est l'écran. Parce qu'une campagne sans écran, ça serait un peu dommage. Oui, les Français adorent les écrans. En plus. Surtout que dans l'écran, j'ai mis toutes les dates de la campagne et ça, c'est utile. Ça fait vraiment une note de jeu supplémentaire en facilitation pour le maître de jeu. D'accord. Et au niveau du... Quand tu as développé ce Lorraine de Cullus, tu avais déjà eu une finalisation de ce projet. Tu savais vraiment où tu voulais aller ou tu as écrit comme... Alors, je savais où je voulais aller. C'est les étapes entre les deux que je n'en avais pas encore. Mais j'ai écrit au fur et à mesure. J'ai écrit toute la campagne à la main. Je l'ai fait jouer à des amis. Pour l'histoire, je l'ai proposé aux éditions sans détour. Les sans détour m'ont dit qu'on est super intéressés. J'ai failli signer chez sans détour. Mais sans détour, on a pris un. Voilà, sans détour a pris... Oui, à un moment, il n'a pas été... Il a pris son coulé. En 2020, j'ai trouvé un autre éditeur qui était super intéressé. Je ne vais pas dire le nom. Qui était super intéressé juste avant le Covid. Donc, j'étais à Cannes juste avant le Covid. Ils m'ont appelé deux jours après. Ils m'ont dit qu'on est intéressé. on est amoureux du projet. On le prend. Donc, j'ai transformé toute la campagne pour adapter toute la campagne à ce nouveau système. Et à la fin du Covid, je ne leur en veux pas parce qu'il faut dire aussi que le contexte était assez particulier. Et ils m'ont dit finalement, on ne le prend pas. Juste le lendemain où j'ai tout terminé d'adapter au système. j'étais content. Ça y est, j'ai tout terminé. Mais ils m'ont fait rajouter aussi un autre scénario d'introduction. C'est compliqué parce qu'il faut vraiment rentrer au chasse-pied parce qu'il y a tout un tas de dates et que ça soit cohérent avec tout ce qui se passe avant. Donc, qu'il y ait un scénario d'enquête qui se passe avant un peu tout et qui est assez sympa. Ou même les joueurs peuvent travailler en coopération avec un adorateur de Toulou. J'aime bien changer un petit peu les paradigmes parce que ça ne soit pas toujours la même chose. Ils peuvent avoir un allié comme ça ou pas. Encore une fois, c'est optionnel, c'est un choix. Et pour toi, le nombre idéal de joueurs, c'est ça ? Parce qu'il y a des prêts tirés. Alors, c'est 4 ou 5. 4 ou 5. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il y ait un prêts tirés qui soit vraiment optionnel. Si vous êtes 4, très bien. Si vous êtes 5, très bien aussi. Oui, d'accord. Les personnages sont complémentaires en fait ? Oui, ils sont complémentaires. Tu as un docteur, tu as une physicienne, tu as un factotum. Alors, pour ceux qui savent, un factotum, c'est un matouffaire qui est manchot au début de la campagne. J'en dis pas plus. Il sait tout faire, mais il est manchot. Il est manchot, mais il va lui arriver des choses. C'est tout faire avec un bras. Avec un bras. Un bras et peut-être d'autres choses. Oui, d'accord. Du coup, docteur, physicienne, un homme riche. Voilà. Lui, il lui arrive aussi des choses. Et le personnage optionnel, ce que je dis ou je ne le dis pas, ce que je dis, c'est un enquêteur du Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI. Oui, oui. Et qui, lui, est là pour d'autres raisons, mais effectivement, s'il n'est pas là, c'est moins gênant. D'accord. C'est les cinq personnages. Déjà, ça permet d'avoir un assez vaste panel de ce que, assez représentatif finalement d'époque. Donc, toi, je travaille le monde, tu travailles après le temps, tu te déplaces un petit peu partout. Ça fait penser aux très grandes campagnes de l'époque des cartes, on voyageait un petit peu partout. Oui, il y a une autre... Et tu as réussi à faire tenir tout ça là-dedans ? Alors, il y a un peu plus de pages. Là, je ne vais pas tout imprimer encore. On a 350 pages. Après, avec la mise en page, 350, 400 pages. D'accord. Bon, on est dans les grosses campagnes Toulouse. Je voulais battre les montagnes hallucinées, mais bon, je n'ai pas réussi. Mais quoi qu'au niveau scénario, je crois que je l'ai marre. Les 1000 passes des masques, tu as du boulot. Oui, j'ai du boulot. Mais bon, pour la prochaine réédition. Alors, c'est chez Posidonia, finalement. C'est Posidonia, oui, tout à fait. C'est la campagne, c'est eux qui gèrent la campagne sur Game on Table Talk. Oui. Voilà. on ne voit pas le Game on Table Talk. Bon, mais ça sera, voilà, ça sera quand déjà ? Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, c'est les 16, non ? Ça a commencé le 16 de février à 19h. Ça a été financé. C'est financé, oui. Alors, je vais dire une grosse journée parce que c'est un peu plus de 24 heures, mais c'est une grosse journée. Donc, ça a plutôt bien démarré. Et puis maintenant, ça monte petit à petit et j'espère atteindre le palier écran, notamment. Là, on va atteindre le palier où on va mettre le texte en couleur. Alors, le texte en couleur, c'est, j'avais envie d'avoir ce palier parce que, pour aider vraiment à la lecture du maître de jeu. En gros, j'ai des idées pour que le maître de jeu, quand il est sur une page, moi, j'ai ce problème-là, quand c'est tout en noir, je n'arrive pas à retrouver d'informations. Je l'ai vu, c'était sur la page, mais je ne sais pas où. Et le fait qu'il y ait des points clairs en couleur, ça aide à se retrouver facilement. Moi, j'aime bien travailler pour que ça soit un peu ergonomique, un peu plus ergonomique. Enfin, j'espère que ça le sera. Tu as déjà fait le choix de police, tout ça, ou pas ? Le choix de police, non, mais c'est plutôt le choix de couleur. C'est-à-dire que, par exemple, le texte à lire sera en rouge. Chaque fois qu'il y a un PNJ, un nom, ça sera en vert, ça permet de le repérer. Un tirage de test, je pense en souligné. Voilà, ça permet des dates en souligné aussi, parce qu'il y a beaucoup de dates, donc c'est bien de pouvoir les voir rapidement. Voilà, tout est réfléchi comme ça. D'accord. Et pareil, sur l'écran, l'écran, on parlait du Descartes-System, j'ai commencé à réfléchir au côté maître de jeu à l'écran, parce que... Et en fait, tu vois, je reviens au Descartes-System, c'était tellement simple, je me dis, en fait, j'ai besoin quasiment que d'une table. Je n'ai pas besoin de grand-chose, donc j'ai pu mettre toutes les dates de la campagne, ce qui permet au maître de jeu de ne pas avoir son référencé au bouquin à chaque fois. Oui, d'accord. Pour le maître de jeu, ce n'est pas trop compliqué de gérer tous ces... Bon, vu que c'est lui qui dry, en fait. Oui, c'est lui qui dry. Et en fait, il a à chaque fois un récapitulatif, à chaque fois au niveau des trucs. Donc, c'est plus... Et avoir tout l'écran, les dates, etc., avec des indications, avec des conséquences ou pas, ça permet de s'y retrouver assez facilement. Oui, d'accord. Je peux montrer. Je retrouve assez rapidement. Ça, c'est le Descartes-System. Hop. Alors, non, ça vous est en avant. Je vais retrouver. Ça, c'est tous les personnages. Oui, oui. En gros, je montre, mais il ne faut pas trop zoomer dessus, mais ça, c'est toutes les dates de la campagne. D'accord. C'est un éphéméride ou un calendrier ? C'est un éphéméride. C'est un calendrier. Là, c'est toutes les dates de la campagne. Voilà, c'est sur deux pages. Donc, j'ai fait... Alors, ça ne se voit peut-être pas trop à la caméra, mais c'est grisé. C'est une indication pour retrouver des maîtres de jeu de se retrouver par rapport. D'accord. Et en plus, c'est le nom du scénario. Ça permet de savoir quand est-ce que c'est passé. D'accord. OK. Donc, c'est la vie du maîtres de jeu. Le but, c'est que ça facilite la vie du maîtres de jeu. Donc, ça, c'est finalisé. Donc, c'est sur les rails. C'est sur les rails, voilà. Il n'y a plus d'écriture ? Il n'y a plus... Moi, j'ai même plus le droit de toucher... Alors, je vais vous faire une conférence. Je n'ai plus le droit de toucher au texte sous prétexte que je suis un générateur d'erreurs d'orthographe naturelle. Voilà. Mon correcteur qui est sur le Padouet m'a dit « Tu ne touches plus à une virgule, tu n'as pas le droit. » C'est bon. Donc, je pense que vu que tu nous as parlé de l'élargissement de la gamme, tu écris sur... Alors, je suis en train de réfléchir à une autre gamme avec Nihal Atotep. Ah, ben voilà. Voilà, avec Nihal Atotep. Avec Nihal Atotep. Et alors, je ne vais pas trop en parler parce que je ne sais pas dans combien d'années ça va sortir. Mais ça commencerait. Les joueurs sont convoqués par Nihal Atotep. Et là, on va travailler de l'autre côté. D'accord. Ils vont travailler pour Nihal Atotep. Des agents de Nihal Atotep. Des masques, quoi. Des agents du masque. Des agents du masque. D'accord, OK. Moi, j'aime bien réfléchir à chaque fois des choses qui n'ont pas été faites. C'est ça qui est intéressant. C'est de dire « Ah, là, on va jouer les méchants. Comment on va les jouer ? » Oui, c'est sympa. C'est une bonne idée. Écoute, Philippe, je crois qu'on a fait le tour. Ben oui. Merci d'être venu. Ça a permis un petit peu de donner de l'éclaircissement dans le sens concret du terme de notre entretien. Ben oui. Et puis, bon, ça se passe très bien pour toi. Ben merci. C'est tant mieux. Et puis, voilà. Jusqu'au 19 mars. Allez-y. Voilà. N'hésitez pas à pléguer. Sous-titrage Société Radio-Canada